Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser La fatigue, le stress, oublie ça, y'a pas de solution, qui t'a dit ça ? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel, sans alcool surtout A boire avec la famille et vos proches, faites comme nous, c'est Amazon Hugo Boss Kavissa c'est halal, avec Kavissa profitons vite de la vie Kavissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe Kavissa et Kavissa, boisson énergisante, Kavissa et Kavissa, même dans la chaleur elle est raféchissante Kavissa et Kavissa, Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? C'est le moment de goûter, goûter à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kavissa C'est le moment de haut, on y va tout le monde, Kavissa et Kavissa Walay c'est halal, walay c'est halal Certifié conforme par le laboratoire national de santé publique C'est pour tout le monde Kavissa et Kavissa Kavissa vous offre le Mac 12 Kavissa et Kavissa Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Ce qui se passe au Mac 12 Ne reste pas au Mac 12 Quand c'est bon On pisse Je ne sais pas pour vous les gars mais franchement moi je pensais que j'allais me retrouver mais c'est mort. La magie de Noël m'a vraiment vraiment visité. C'était ouf. Mon 25 était magnifique au réveillon. On n'en parle pas du tout. Et à quoi ? Donc bonne fête de la nativité à toi. Merci. Et surtout bonne référence. C'est intéressant quand tu vis sur la rue Ouemba Poko à Ouemtenga. C'est waouh. Oui il y avait du monde. Il y avait de l'affluence tout ça. Mais vous, votre 25 a séparé de moi ? Moi je n'ai pas envie de parler parce que tout de suite on a senti que mon 25 il a été incroyable. Vous voyez un peu, la voix est partie et tout. C'est pas qu'il a attrapé les cadeaux du Pen. Ah oui c'est moi il a attrapé les cadeaux et puis j'ai rendu visite à plusieurs familles. J'ai mangé ici, je mange là-bas. J'ai pas remangé là-bas. J'ai fait le tour de toute la capitale pour manger un peu, un peu, un peu, un peu. Donc j'ai dit merci à toutes ces familles qui m'ont ouvert leurs portes pour manger chez eux. Tu as la voix super Cassie. On dirait que tu as fait un concert live. C'est incroyable. C'est vrai que j'étais au micro pour les ouvertures des cadres de divertissement ici. C'est la fête. Donc vous voyez les cadres qui poussent comme des herbes. C'est moi qui étais pour la plupart des cas au micro. On dit qu'il y a pas mal de promoteurs aujourd'hui qui ont l'argent, investis dans le divertissement et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est ce qui m'a changé. On est stressé. L'année l'année m'est très vite passée. Tu vois un peu. Janvier, février, Corona, Corona, élection, élection, décembre. C'est fini. C'est pas sympa. Il faut se divertir. On a besoin que de s'amuser. On a besoin que de se divertir. Et parlons de divertissement. Je suis sûre que comme nous vous êtes épuisé aussi, vous êtes fatigué. Mais on va cristalliser nos émotions pour ce tout dernier numéro de la semaine. On va, avec la plus belle énergie, cristalliser notre dernière attention pour vivre ce dernier numéro. Et croyez-nous sur parole, vous n'allez pas le regretter. Car ici au Mac 12, tous les week-ends, nous triplons la dose de folie. Bon, en même temps, de toutes les façons, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est ça, c'est ça quoi. Bon, c'est pas extraordinaire. Ça, c'était pas dans le scénario. C'est juste pour... Marquer ta présence. Voilà, voilà. D'accord, on fait de plus en cours. Depuis là, tu parles pas de moi. C'est vrai. Tu pensais que c'était chez le voisin d'à côté. Oh, je suis ici. C'est vrai. Voilà, ok. On peut continuer. D'accord. On peut commencer maintenant. On peut commencer maintenant. On n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu. Merci beaucoup. Merci de marquer ta présence. De m'aider surtout dans notre introduction. Il veut nous dire qu'il est là. Oui. Parce que depuis, on parle. Mais sa voix n'est pas direct. Vous parlez, vous parlez. Donc on parle bien, mais on parle parfois. On ne sait pas dans quel groucou drum il était hier. C'est chaud. Il s'est promené, manger. Surtout, les gens se disent qu'ils viennent manger chez toi. Tu vas t'en sortir. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Je les attends. En tout cas, c'est pas extraordinaire. Vous ne connaissez pas cette émission. Sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et nous ici, je les ai tantôt, les week-ends, nous triplons la dose de folie, mais pas par hasard. C'est une folie qui est très bien guidée. Oui, car nous, nous lâchons avec des personnes de mérite qui ont un parcours très inspirant et motivant. On n'a même pas besoin de vous dire déjà qui est notre invité. Il s'est annoncé lui-même. Oui. Vraiment. Il est en paix. Je me suis annoncé pour éviter qu'on me dénonce. Il est fantastique. C'est clair qu'aujourd'hui, nous allons manger du rire à la folie. Alors, même si c'est annoncé soi-même, on va quand même respecter le chronographe. On va réannoncer les choses. Alors, si, extraordinaire, vous n'avez jamais vu notre invité du jour sur scène parce qu'il est humoriste, comédien, artiste. Il y a beaucoup de choses. Metteur en scène. Metteur en scène. Metteur en scène aujourd'hui, producteur. Franchement, aujourd'hui... Ré-producteur aussi. Exactement. C'est pas une étoile montante, c'est un arbre, un vétéran qui donne l'humour. Le mot en Afrique. Mon copain n'est pas venu, sinon on t'y allait voir quelque chose. C'est le chapeau. S'il vous plaît, on coupe les caméras, on part chercher le comptable et on revient. Mais pendant que nous on part chercher le comptable, suivez le serveur. Les amis, le plus courageux dans cette histoire des femmes, c'est ceux qui ont deux femmes. Un déjà, c'est problème. Toi, tu as deux. Quand il y a deux femmes, ta maison devient comme un pays où on a découvert pétrole. Il n'y a plus de stabilité. Tu es force tampon médiateur. Je te préviens, toi, tu es la grande... Quand je suis en train de parler, toi, tu es la grande... Je vous ai dit qu'ici, là, c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est moi qui vous ai embauché ? Enfin, c'est moi qui vous ai marié ? Oui, c'est vrai. Les hommes, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont plus à l'aise avec leur maîtresse et leur copine qu'avec leur femme. Je ne sais pas ce que les femmes ne font pas à la maison. Parce qu'en général, quand les gens sont en CDD, ils fournissent beaucoup d'efforts. C'est un contrat à durée déterminée. Il faut travailler beaucoup pour qu'on t'embauche. Mais dès qu'il a le contrat CDI... J'en fais quoi ? Je l'ai déjà embauché. Vous vous promenez à Bidjan. Si vous voyez dans un véhicule un homme et une femme assis, coincés, comme des condamnés à mort, c'est un vrai couple. Le monsieur regarde à l'ouest, la femme regarde au centre-est. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on les a obligés à être là. Souvent, le seul argument, c'est non, ils ont tout le temps pour parler à la maison. On s'en fout. On ne se marie pas pour être triste. Parce que juste à côté, vous allez voir... Ce n'est pas un vrai couple. Il n'y a pas beaucoup de temps à passer ensemble. Il ne faut pas aller vivre. Le propriétaire va récupérer son affaire. À mon entendeur, j'ai vu ici, dans une de nos capitaux africaines, un feu tricolore. Un homme et une femme assis au volant du véhicule que l'homme a acheté avec son argent. C'est bien de préciser, parce que si vous êtes un feu tricolore, vous voyez 10 véhicules passer avec 10 femmes au volant. Il y a au moins 10 qui ont été achetés par un homme. Ce n'est pas moi qui le dis. Vérifiez. Vérifiez. Depuis la même manière. Lui, l'agent du son, il dit, je ne peux pas partir pour toi. Ah. Toi, tu voulais me raconter pour avoir une voiture. Ah. Courage. Il faut aller voir le mécanicien. Un homme et une femme assis au volant de leur véhicule. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas ce que tu as envie de voir par moment qui vient vers toi, mais c'est ce qui a envie de se faire voir par toi pour te créer le problème qui vient. Ils sont assis. Et la vie, la putain aujourd'hui, le maréchal est avec nous. Vous n'êtes pas sérieux. Je veux dire, moi, je veux comprendre quelque chose. Comment tu écris tes textes ? Et puis pourquoi c'est toujours axé sur nous les femmes ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la femme quand même. Ah d'accord. Il y a tellement de choses à dire. On dit un homme, quand il est seul, il s'ennuie. Après il se marie, il a des ennuis. Il se marie à qui ? C'est pas la femme. Non. Non, mais maintenant les hommes se marient à eux. Bon, ça, c'est pas encore. Les gens se cachent pour faire. Ça, ils n'ont qu'à se casser tant qu'ils vont se casser là. C'est l'heure. C'est un peu. Alors, dans quel régime tu te sens à l'aise ? La comédie, la musique ? Non, moi je suis comédien de formation. D'accord. Et l'humour est un enfant de la comédie. Donc je suis comédien de formation parce qu'au théâtre, on danse, on chante, on rigore, on pleure et tout. Donc c'est d'abord ça la base. Donc c'est à partir de là que l'humour est arrivé. Et après, la musique a suivi et le cinéma viendra, la télévision va suivre. Bon, bref, point de suspension. Ouvrez les deux. Zongo entend être un animateur ? Non. Un animateur télé ? Non, je ne veux pas. Parce qu'on ne sait jamais, de nos jours-là, un, deux, trois, tel comédien, tel immobilier, il s'est devenu animateur. Non, je peux présenter une émission, mais je n'ai pas la prétention d'être un animateur. Je suis comédien. Et le fait que je sois comédien me permet de jouer ton rôle d'animateur, son rôle de femme mariée, lui son rôle de caméraman. Voilà. Donc je peux me retrouver dans la peau d'un animateur, mais je n'ai pas la prétention d'être un animateur. D'accord. Alors, nous avons failli à la règle, les garçons, parce qu'on a mis à chéri avant les vœux. Mais c'est souvent important comme ça. Quand même, c'est vrai. Parfois aussi, parce que tout le monde s'attend à tu vas au petit côté, au petit côté, au petit côté. Il était une fois. Voilà, il doit, tout, tout. Donc, on ne me disait qu'il n'était pas, on va poser la question. Tu as commencé à quel âge, après tu es tombé, où tu es levé, où, à qui tu dois. Tu as tout compris. Vraiment. Tu as tout compris. C'est la tradition ici. Dis-nous, il était une fois. Bon, il était une fois un petit garçon bizarre, turbulent, dans une école, qui fatiguait tellement ses camarades que les insoliteurs, on l'a obligé à aller au théâtre. Comme tu fais trop de bruit, là. Ta punition, c'est théâtre. Parce que là, au moins, tu dois parler, mais tu dois parler selon les règles. Donc, on arrive au théâtre, on prend goût. Et après, quand on se retrouve au collège, là, maintenant, on ne nous oblige pas à aller. C'est le moment qu'on décide d'aller au théâtre. Exactement. Et après, les choses évoluent. En 96, il y a une émission qui commence à la RTI, dimanche passion, une émission de sketch, la première émission de sketch dans la sous-région ouest-africaine. Et on voulait tous passer à la télé, là. C'était avec Batelemy Inabo. Batelemy Inabo, que je salue au passage, avec aussi mon maître, Guy de Fer. Et donc, on arrive à la télé. On n'avait même pas de pantalon. On tourne des petits culottes, bizarres. Hé, c'est pour te dire qu'il y a longtemps, hein. Toi, ça a poussé, mais maintenant, c'est bon. On va avoir ces petits culottes. Donc, on commence avec le Jelly Théâtre. Et puis, on commence à se faire une petite place. Et après, on quitte le Jelly Théâtre. Et on forme un duo avec un gars bizarre qui s'appelle Thao. Voici comment commence l'histoire. Oui. Un gars bizarre, quoi bon ? Un gars bizarre. Je dis, il y a un gars bizarre qui s'appelle Thao. Voilà. Eh oui. Oui, il n'a qu'à venir. C'est qui, il vient, tu as, tu as, c'est quoi ? Il n'a qu'à venir. Je suis calme. Il y a des gens qui ne parlent pas d'eux ici, sinon. Donc, les amis, on se parle. Parlez-vous. Où m'en est-il, donc, Théâtre ? Donc, tu formes le duo. Donc, on forme le duo. Zongo et Thao, toujours ensemble, jamais d'accord. Et en 99, on sort la première cassette. Voilà. Première cassette de sketch. Et il se trouve que, bon, nous, on avait peur, mais ça a plu aux gens. Et puis, les gens ont commencé à dire, ah, c'est bon. Et on dit, ah, ok. Donc, si c'est bon, en tout cas, on ne va pas devenir mécanique. On peut rester ici. Et on reste dans le métier, ça continue. Et ça commence à contaminer toute la sous-région, les voyages, les spectacles, les rendez-vous importants, les institutions. Comment ça vous fait confiance ? Et après, en 2002, il y a le deuxième qui sort, qui, par la grâce de Dieu, a plus de cours que le premier, au point où, en 2005, il a étudié à l'université par une jeune fille qui fait sa thèse en littérature. Bref. Après, il y a les distinctions qui viennent, et après, 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 on est là. Et après, on a contaminé beaucoup d'enfants, des gens qui voulaient devenir des gens sérieux dans leur vie. Et bon, ils ont été contaminés par le virus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir lecombo.com. Exactement. Tu vois, des gens qui étaient bien. Tu vois, les gars, eux, ils pouvaient être policiers, ou bien douaniers. Ils vont servir le pays. Bon, ils sont devenus des gens bêtes qui se promènent ici pour dire les choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Et puis, de l'autre côté, sur la côte, il y a les zinzins de l'art. Tu vois, deux jeunes gens, bien. Ils ont décidé de faire humour contaminé par les affaires de Dieu. Voilà. On est partis au Togo, encore, Gogolico, Guadamassi, il y en a au Cameroun. Plein de gens, de jeunes qui ont vu le duo évoluer, qui se sont inspirés et qui ont réussi à faire des choses. Et aujourd'hui, nous, c'est une fierté. On est contents. Mais on est encore là. Voilà. Parlons d'encore là. C'est vrai que vous avez inspiré beaucoup de personnes. Il y a plusieurs aussi qui veulent connaître votre secret. Comment vous faites, c'est-à-dire, pour garder votre complicité, votre amitié aussi intacte ? On ne sait pas si ce n'est pas un bon jeu. Non, non, on n'est pas complice. On n'est pas amus. Dis-moi, je ne marche pas avec les gens qui parlent comme il s'appelait des motos. Non. C'est nul. Non. Il n'a pas aussi. Eh, mais c'est sa faute. C'est pas sa faute. Eh, c'est pas ma faute aussi. Mais c'est pas sa faute, mais c'est pas ma faute. Je ne supporte. Les ténés, les sons bergers. Il ne m'a qu'à l'autre. C'est pour ça que je les ai à ma mouton. Il n'a pas fait. Donc, je dis que je le supporte. Je le supporte. Quelqu'un qui ne peut pas parler, mais chaque joueur, il n'y a pas autre. En même temps, c'est lui qui bondit. Laisse les intellectuels parler. Quand même. Alors. Ah non, l'intellectuel. Alors. Comment se passe le partage d'argent ? Je pense que tu ne le supportes pas. Oui. Le jeton vous partagez comment ? C'est la partie, les gars, problème. C'est la partie, là. De toute façon, il parle, là. Je veux que son argent soit comme ça. Quand c'est... Eh, 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 là. L'argent, on ne peut couper. Eh, eh, eh. C'est ça qu'il ne veut pas. C'est ça qu'il y a un problème. Non, mais là, Zongo, il y a un problème. Ça, c'est de l'injustice qu'il y a, au revoir. Injustice. Il y va avoir une personne pour faire le dispatching. Non, toi, tu veux faire ça. Ouais, moi, je peux gérer ça. C'est le con, d'âme. Je veux pas, je veux voir venir. Celle-là, tu vas savoir qu'ils peuvent s'entendre. Zongo, lors d'une interview, une fois, tu as eu à dire que toi, franchement, les musiques, nos gens, là, tu fais, eh, bisanga, grikata, pipanpa, toi, tu ne supportes pas. Parce que pour toi, la musique, c'est seulement une musique éducative, une musique consciencieuse, une musique qui conscientise. Tu veux savoir, c'est quoi le truc, le déclic, tu vois, pourquoi tu engrives cette idéologie ? Moi, je pense que c'est bien de s'amuser. Mais on construit pas un pays avec des pas de danse. On construit pas un pays avec des pas de danse. C'est faux. Le pays le plus développé de la Terre, c'est pas là où les gens dansent le plus. On est d'accord ? D'accord. Donc, ça veut dire que la musique, c'est important, c'est bien. Mais il y a le volet de divertissement. Mais aussi, il faut que ça soit socialement utile. Il faut que quand quelqu'un écoute ta musique, ça puisse le soigner quelque part, quand même. Tu vois, c'est vrai que le côté festif, c'est enlevé, c'est bon. Mais si on peut dire des choses, pourquoi pas ? Parce que d'autres l'ont fait. Aujourd'hui, on a des aînés comme Tukenja, comme Alpha Blondie, comme Angelique Kido, comme Hélas, Hélas, qui font le tour du monde parce qu'ils disent des choses. Et c'est pour ça que nous, dans l'humour, on se dit, bon, il y a le juste pourri et puis il y a l'humour conscient. Moi, tu fais un spectacle, si quelqu'un vient regarder ton spectacle, quand il ressort, il faut qu'il reparte avec quelque chose. Qu'ils se disent, on arrive, mais quand même, on a retenu quelque chose. On a retenu quelque chose. Et nous, aujourd'hui, on a eu la chance de quitter, de venir du théâtre pour arriver à l'humour. Donc, nos aînés qui nous ont encadrés, tout ce que nous avons vu, c'est des choses qui avaient du sens. Donc, pour nous, c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais ça n'empêche pas que ceux qui sentent ça autrement puissent le faire. Et c'est ça aussi, la diversité, c'est permis. Mais chacun fait son choix, il respecte ça. Et dans ton humour, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de dénonciation. Oui. Et pour certains, l'art et la politique ne font pas bon ménage. Donc, est-ce que tu n'as pas peur parfois de perdre quelques fans en t'impliquant, en t'engageant dans ces histoires de dénonciation, de cris de cœur, de népotisme, etc. Non, moi, je pense que quand on est un homme, quel que soit le métier qu'on fait, on fait un choix et on assume. Oui. Si je dois réfléchir à ce qui va plaire aux gens avant que je le fasse, ça veut dire que je ne ferai jamais ce qui me plaît moi-même. Moi, je décide de faire ce que j'aime, ce que je sens être utile, ce que je sens être bien. Parce que vous savez, dans ce milieu de la musique et de l'art en général, il y a ceux qui font ce qui marche et il y a ceux qui font marcher ce qu'ils font. C'est fait. Voilà. Il y a ceux qui vont faire quelque chose parce que comme c'est ça qui marche maintenant, je vais aller faire ça. Et il y a ceux qui décident de faire marcher ce qu'ils font. Moi, je suis du côté de ceux-là. Et je ne banalise pas, je ne balaye pas du rivet de la main. Le divertissement fait partie des Africains. Nous, on danse, on chante, on rigole. Mais il est important. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez autour de nous, il y a des artistes qui ont du succès et il y a des artistes qu'on respecte. OK ? Il y a des gens qu'on aime et il y en a qu'on respecte. Et monsieur, comme Alpha Blondie, on le respecte. On l'aime et on le respecte. Voilà. Il y a des gens qui ont de l'impact, qui ont de l'influence sur les gens. Mais on l'aime bien. Voilà. Mais bon. Parce que pour toi, on te respecte sur la base des actions que tu poses. Tu fais quoi ? Tu apportes quoi à la société ? Ce n'est pas ce que tu gagnes qui est important. C'est ce que toi, tu donnes en retour aux gens qui apprécient ce que tu fais. Voilà. Et ça, ce n'est pas de l'argent. C'est intérieur. Aujourd'hui, si on continue d'écouter tous ces aînés-là qui sont là depuis 30 ans, s'ils existent encore, c'est parce que quelque part, quand même, il y a un fond. Voilà. Super. Validé. Alors, on va revenir au personnage de Zongo. Yes. Zongo, depuis le début, comme tu l'as dit, avec la rencontre avec Tao. Alors, on sait qu'à l'état civil, tu ne t'appelles pas Zongo. Oui. Voilà, tu es Niamien, Bigolet, Nestor. C'est un gourou de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, donc, tu es Ivoirien. Maintenant, alors, Zongo, tu savais... C'est ça d'où ? Voilà. Non, vous savez, en Côte d'Ivoire, les noms qui sont populaires en ce qui concerne nos compatriotes, c'est Zongo, c'est Ouidraogo, c'est Kaboury. Et c'est des gens qui, dans l'expression du français, voilà, ils font des erreurs. En un mot, ils ne parlent pas bien français. Et c'est ce personnage que Zongo a adopté depuis le début de sa carrière. Est-ce que ce n'était pas une manière de se moquer des gens qui ne parlent pas bien français ? Moi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, moi, je suis un enfant du village. D'accord. Je suis un enfant du village et quand je suis venu au monde, j'ai vu autour de moi des gens qui étaient gourous, des gens qui étaient moi aussi, des gens qui étaient à Nangod. Donc, c'est dans ça que j'ai grandi et c'est le résultat de ça que je suis. Ah ouais. Et moi, je n'ai pas commencé à faire l'accent amouré quand je suis devenu humoriste. Non. Je grandis dans ça. Moi, les chansons qu'on m'a chantées pour me bercer, c'est les chansons amouré. Ok. C'est dans ça que j'ai grandi. Donc, je suis le fruit de mon enfance. Et quand j'ai eu la chance de passer à la télé, de faire de l'humour, je me suis dit, ce que je maîtrise le mieux, c'est ça. Il fallait faire une caricature. Donc, le personnage de Nangod, c'est la caricature de l'analphabète africain. D'accord. Parce qu'on est analphabète, mais on n'est pas bête. C'est vrai. Voilà. Tu m'as dit, tu dis toi, la gueule, qu'on t'a baissé avec des chansons amouré. Ça devait quoi ? Ça devait mal. Nangod ni wango. Je me pose bien la question, mais ça ne fait pas. La filière n'est pas normale. Il faut prendre des comprimés avant. Ça ne fait pas mal, quoi ? Ça ne fait pas mal, quoi ? Regarde, j'avais un tonton qui chantait une chanson. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Le gars, il faisait mbélé bélé brou. Mbélé bélé mbélé, mbélé brou. Mbélé bélé bélé bâbou go bunu kaya. Mbélé bélé. Je comprends pourquoi tu es ainsi Nous là, c'était pas Non, ça rend l'enfant paresseux Quand tu veux qu'un enfant soit vigoureux Tu chèques le chat Il est toujours frayé Lui-même, il sait que la vie est dure Et par contre, la vie est dure Tu en as fait aujourd'hui ton Bâton de pèlerin parce que tu ne cesses Que de dénoncer l'état de la société À travers ton titre Tempire Que moi j'adore franchement Oh, ça me donne la chair de l'œuf Ton tir est inspiré de la chanson L'Alpha Blondie ? Non, pas forcément Moi je voulais faire une chanson Qu'on écoute en souriant Je voulais faire un truc qui dit quelque chose Parce que c'est ça aussi l'humour L'humour c'est la nivakine sucrée Ce que tu as envie de dire, c'est ça que tu emballes Dans quelque chose de facilement accessible Mais les gens Ça devient un moyen de communication Tu as envie de dire quelque chose Tu choisis une forme Et la forme drôle Tu dis Les gens vont avaler Et puis ils vont se rendre compte Mais tu as quand même dit ce que tu voulais dire Mais Kabako, le clip sort quand finalement ? Ah Kabako, c'est Corona qui a bloqué ça Corona là Corona Mais pourtant quand on dit Corona, on dit Kabako Ça va de peur Mais tu sais, Dieu merci Parce que je vais sur le clip Et puis je n'ai plus de crochet l'appel Donc c'est tout ça là Tu sais, tu m'as appelé à un moment où je n'avais pas d'unité Pour me rappeler Regarde, il ne faut pas dire aux gens qui m'ont ici là pour dénoncer On dit ce qui est D'accord On fait un projet sur l'immigration clandestine Oui Parce que c'est une réalité Aujourd'hui, beaucoup de jeunes africains vont de nos différents pays En espérant que l'Eldorado se trouve ailleurs Ok, il y a plusieurs motivations Et c'est pour ça que nous tous aujourd'hui, on félicite le Burkina De toute façon, pour des élections qui se sont passées tranquillement Ou tout, c'est bien passé Exact Mais en Côte d'Ivoire par exemple On n'a pas réussi à faire une élection paisible Et ça ne rassure pas Et c'est ce qu'il fait C'est une des raisons qui fait que les jeunes s'en vont Les gens veulent rêver S'ils ne peuvent pas rêver chez eux, ils s'en vont Donc il y a plusieurs pas de responsabilité Donc nous, on a fait immigration kabako Pour dire les dangers de l'immigration clandestine Parce que ce n'est pas le gouvernement qui est responsable Ce n'est pas les blancs qui refusent qu'on arrive Qui sont responsables Mais nous, on regarde dans la direction de l'arme Des mamans qui perdent les enfants Quand ils s'en vont Très engagé, on te sait Merci Alors, Jacken évoquait à un moment Cette histoire du langage également du nom Zongo Mais aussi, voici quelque chose qui marque ta personne Les dreadlocks Les dreadlocks Comment s'est fait ce mariage ? Ah, c'est une prison d'amour D'accord C'est une prison d'amour Moi, je ne porte pas de dreadlocks Pour revendiquer un quelconque rastafarisme Ou non Moi, à un moment de ma vie Je devais choisir entre le métier de l'art Et elle faire autre chose Je me suis dit, je reste là Et je fais en sorte que je puisse assumer l'engagement que j'ai pris Donc, avec ses cheveux La personne me dira Viens être policier Viens être gendarme Viens être comme ça Déjà on sait que tu es un artiste Voilà, déjà on sait que je suis un artiste Et comme c'est moi qui ai choisi Ça veut dire que je devais devoir me battre Pour donner raison au choix que j'ai fait Voilà Et ça fait combien de temps que tu as ses cheveux ? 25 ans 25 ans que je n'ai pas d'amis coiffeurs Je n'ai pas d'amis qui vont Tu connais au-delà Faut pas faire ça Quelque chose que tu connais Faut pas faire comme ça Tu veux que j'explique aux gens Non, c'est bon C'est bon, merci Sinon en fait Bon, ok Non, non D'accord C'est bon J'en passe Voilà Au suivant Alors En attendant la sortie du clip Kabako Nous allons le danser sur le titre Tampire Et on revient Animateur Hé, servais camarades C'est au moment de tuer Moustique Si tu t'expliques Que tu te rends compte Que tout ne se fait pas Avec la violence On peut négocier La vie est devenue compliquée Pour manger faut travailler Pour travailler faut courir Il y a des gens qui vont dimanche à l'église Pendant l'église à mosquée Avant d'aller dormir j'ai marre à vous Tout ça dans l'intention de réussir Mais quand Dieu donne la réussite Au lieu d'avoir de l'humilité Ah non Il commence à s'agriciter Aucun respect de phare Ah oui Ça m'en fout des clients C'est lui qui vient toujours en retard Et puis il parle aux gens au hasard Il est mal-éboli Mal-éboli Professeur de mal-éboli Docteur de mal-éboli Il y a des policiers mal-éboli Il y a des douanes mal-éboli Mon mère est mal-éboli Détudiant mal-éboli J'ai des bagaments mal-éboli Taxi-man mal-éboli 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 Les couturiers Les mécanisiens Chacun reconnaît son impoli Dans son quartier Dans un pays mal-éboli Il y a des citoyens mal-éboli Habillement mal-éboli Circulation mal-éboli Mal-éboli Nous sommes tous mal-éboli Il y a des artistes mal-éboli Des secondalistes mal-éboli Il y a des ministres mal-éboli Il y a des comédiens mal-éboli Animataires mal-éboli Il y a des managers mal-éboli Produceurs mal-éboli Et il y a des arrangers mal-éboli Totori, non, non Toi, tu n'es pas dedans C'est pas toi C'est pas toi I don't to you Mal-éboli Mal-éboli Oh, mal-éboli Dans la vie Il y a ceux qui trouvent des solutions aux problèmes Et il y en a qui trouvent des problèmes aux solutions Quand dans nos amis les politiciens Ceux-là ce sont les techniciens Mais parmi eux il y a des magiciens Dans les moments de campagne Ils nous envoient dans nos campements Comme des maris en détresse C'est eux qui font beaucoup de promesses Et ils nous donnent l'espoir Nous on les donne Besoin de tonus pour la journée Un boost naturel pour redynamiser La fatigue, le stress, oublie ça Y'a pas de solution, qui t'a dit ça ? Saveur tropicale sans arrière-goût Au sucre naturel, sans alcool surtout A boire avec la famille et vos proches Faites comme nous, c'est Amazon Hugo Boss Cabissa c'est halal Avec Cabissa profitons de la vie Cabissa c'est halal Pour vieux, pour jeunes, c'est fun C'est ça nous on kiffe Cabissa et Cabissa Boisson énergisante Cabissa et Cabissa Même dans la chaleur elle est raféchissante Cabissa et Cabissa Cabissa, est-ce que tu as bu ça ? C'est le moment de goûter Goûter à la fraîcheur Soyez vive, soyez Cabissa C'est le moment de goûter Cabissa C'est le moment de goûter Cabissa C'est le moment de goûter Voilà il sait halal Voilà il sait halal Certifié conforme par le laboratoire national de santé publique C'est pour tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501